Quatrième épisode, première partie sur la Maurétanie et l'Afrique romaine, entre le Ier siècle de notre ère et le IIIe siècle de notre ère. Cette première partie est consacrée à la période d'occupation romaine, directe ou indirecte via un protectorat initialement, puis à une conquête directe dans le cas de la Maurétanie, contrôle direct dans le cas de la province d'Afrique, y compris la province d'Africa Nova, la Nouvelle Afrique, l'antique Numidi Massil, intégrée à l'Empire romain, intégrée au proconsulat d'Afrique, à l'époque d'Auguste et de Tibère, entre la fin du Ier siècle avant notre ère et le début du Ier siècle de notre ère. Carthage, devenue colonie romaine, est donc la capitale d'un énorme ensemble qui regroupe l'est de l'Algérie actuelle, la Tunisie et la Tripolitaine en Libye. De l'autre côté, la Maurétanie est un royaume protégé sous l'autorité de Juba, ancien roi de Numidi, paradoxalement, Juba II, et de Ptolémée, son fils, jusqu'en l'an 40. A partir de l'an 40, la Maurétanie est intégrée en tant que province de statut propraiteur, province de rang impérial, divisée en deux provinces, la province de Maurétanie tingitane, qui correspond au nord du Maroc actuel, la province de Maurétanie césarienne, qui correspond au centre et à l'ouest de l'Algérie actuelle. Sur cette carte, on observe donc les différentes entités qui étaient présentes avant l'effondrement de l'Empire cartaginois au IIe siècle avant notre ère. Les Maurassiens ou Maurusiens, Maurass, en Afrique du Nord, éventuellement les Nuntagounites, peut-être en rapport avec Tagounites, qui en ververs désigne le plateau, pour les populations du Rif. Les Massaïsils, Massaïsoul, qui sont en Algérie centrale et occidentale, surtout Algérie occidentale probablement. Et les Massils, qui sont en Algérie orientale et à l'ouest de la Tunisie. Le groupe ethnique qui va former la Numidi principale, celle qu'on connaît au Ie siècle avant notre ère, qui va devenir l'Africa Nova, qui va être intégrée dans la province d'Afrique, avec la Tunisie et la Tripolitaine, ressuscitée sous le nom de Numidi à la fin du IIe siècle, en rouge. La limite approximative de l'influence romaine, il n'y a pas de limesse continue, il y a éventuellement quelques petites lignes de fortification à différents points. Globalement, au sud de cette limite, en dépit de quelques implantations gétules qui ont lieu au Ie siècle avant notre ère, et au début du Ie siècle de notre ère, notamment à Gafsa, dans le sud tunisien, dans l'Africa Nova, précisément, au contact des colonnes italiens, qui sont installés aussi en Africa Nova, ces populations d'Otolol et de Gétules, qui sont toujours là, et qui sont en train, à ce moment-là, de se subdiviser en une multitude de sous-groupes, que Pline et surtout Ptolémée, au IIe siècle, IIIe siècle de notre ère, écrivent en plus grand détail. On a le roi Juba II, qui représentait, donc, sur cette monnaie d'or, trace de la Maurétanie indépendante. Sous protectorat romain, bien sûr, rappelons donc que Juba II a été mis au pouvoir de manière complètement artificielle sur cette Maurétanie, après que son dernier roi traditionnel, Bocuse II, soit décédé. Après une petite période de contrôle romain direct, vient un procurateur d'Auguste. Auguste, peu après XVIIe, installe Juba II, remplace son royaume de Numidie, devenu l'Africa Nova, par la Maurétanie. On trouve ici Juba II et son fils Ptolémée. D'un côté, on a l'Africa, réunissant la Numidie des Massiles et l'Afrique punique, romanisée, l'Africa, proconsulaire. On a donc ce royaume de Maurétanie, voisin, et il se trouve que la capitale est installée à Iole, que Juba II fait rebaptiser Césarée en l'honneur de César Auguste. Le fait que le roi Juba II, puis Ptolémée, tous deux, règne depuis Césarée, donc dans l'Algéroie actuelle, très très loin, même déjà de l'Oranie, et très loin, très loin de la Tingitane, qui est complètement orientée du côté atlantique, implique que la Tingitane, en fait, est complètement négligée par ce royaume qui est lui-même, de toute façon, un royaume fantoche, un protectorat romain. La Tingitane va se développer et se romaniser petit à petit à l'intérieur même de ce royaume de Maurétanie qui a en fait très très peu de contrôle sur le Maroc actuel. Alors, Juba II, rappelons qu'il a été marié à la fille de la grande Cléopâtre et de Marc-Antoine, Cléopâtre Sélénée, qu'on voit à gauche, à la fin des années 20, au début des années 10, avant notre ère, donc sous Auguste. Ils étaient tous les deux otages dans les grandes maisons des Jules et des Octaves à Rome et c'est là qu'ils ont été mis en contact, mais également mis au contact de la culture latine. Dans le cas de Cléopâtre Sélénée, elle était évidemment hélénisante, mais Juba II, lui, va apprendre le grec et le latin dans ce contexte. Cléopâtre Sélénée est une citoyenne romaine du fait que son père est citoyen romain. Ce qui n'est pas le cas de Juba II, qui n'a pas été officiellement adopté par Auguste. En revanche, leur fils, Ptolémée, lui, est citoyen romain par sa mère. Ce qui, d'une certaine manière, va nous rappeler un petit peu un certain nombre d'élites des colonies françaises et des colonies indépendantes après la colonisation française, qui jouissent d'un passeport français, européen, américain, tout en étant à la tête de pays dont l'immense majorité de la population ne jouit pas de ses droits civiques supérieurs. en Mauritanie, une partie des élites civiques qui sont romanisées. Tangier est une cité de droit romain, Ptolémée est un citoyen romain, sa mère, Cléopathe Sélénée, est une citoyenne romaine. Un certain nombre de cités jouissent progressivement du droit latin, mais ce n'est pas le cas, par exemple, de la cité capitale, la cité de Césarée. Césarée est une ville, est un municipal de droit pérégrin, de droit étranger, il n'est pas de droit romain. La population, ou même la bourgeoisie, à part si elle est individuellement, nominalement naturalisée, ne jouit pas du droit de cité romain. Alors, Juba, du fait de cette triple culture, ou quadruple culture, d'être à la fois d'avoir grandi à Rome, baignant dans un environnement latinisant, mais ayant eu sa petite enfance dans le monde humide, donc étant de langue maternelle berbère, étant également complètement imprégné de la culture punique qui domine l'Afrique du Nord, alors complètement, pendant encore tout le premier siècle de notre ère, donc Juba II est à la rencontre de la littérature cartaginoise qu'il est capable de comprendre, de lire, les traditions numides qui lui sont venues de sa culture maternelle, de la culture de son père Juba Ier, et la science grecque qui est enseignée à Rome et que tout jeune aristocrate romain comme Juba II apprend le grec. Alors, il est mort très très peu de temps avant Strabon, dans les années 1920, mais il est une source de Pline qui meurt un demi-siècle plus tard. Et Pline, donc, le cite, il dit que Juba II fut le plus grand savant parmi les rois. Donc, il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui sont tous perdus, dont une encyclopédie qui est une source fondamentale de Pline. On a déjà vu un petit peu ce grand mausolée, le mausolée de Juba II et de Cléopâtre Sélénée que voyait à gauche, à Tipaza, à mi-chemin entre Césarée et Alger, entre les deux capitales historiques de cette partie de l'Afrique du Nord. Il reprend complètement le modèle du Midrassan qu'on a pu étudier pendant l'épisode 2. Alors, j'ai mentionné un petit peu le fait que Tangier restait complètement en marge de l'entité maurétanienne centrée sur cette nouvelle capitale de Iol-Césarée. Tangier, rappelons-le, est un municite de droit romain, c'est-à-dire que la population berbère, libyque, morusienne ou métagonitienne qui vit à Tangier est citoyenne romaine du fait même qu'elle est bourgeoise de cette cité. Ce n'est pas une colonie romaine, c'est un municite de droit romain. Zylil, par contre, ancienne cité moropunique, donc mort punicisée, ou ancien comptoir punique occupé par les morts et imprégné de cultures puniques, devient une colonie de droit latin, c'est-à-dire où on installe des colons d'abord italiens et puis des colons, des vétérans issus de l'ensemble de l'Empire romain. L'Ixos, aussi, une cité moropunique et elle reste une cité indépendante, un municite pérégrin au même rang que Césarée. Panassa, qui se trouve dans la vallée du Sébou, est une cité pérégrine de droit mort, indépendante elle aussi, qui se trouve entre les tribus des Erlens et des Waluik dont on va reparler. On a aussi la cité de Salah qui concrètement devient le port de Volubilis et on trouve sur certaines stèles la république des Saliens et des Volubilitains, pour l'époque de l'Empire romain, mais c'est important de montrer le lien qu'il y a entre la cité de Salah dans la rabat actuelle et la cité de Volubilis, non loin de la Mecnes actuelle. Alors, en Oranie en général et notamment la cité de Siga, l'ancienne capitale des Masques et Siles, on a encore des cités indépendantes, des cités pérégrines, donc de droit local. Et puis, au milieu de cette Oranie, il y a quand même une colonie latine qui est Arzeo. Alors, Ptolémée succède à son père en 1923, il continue sur le centre de gravité algérois qui est très important pour cette famille qui est d'origine numide. Ils sont proches de leur Massiline numide ancestrale qui est l'Africa Nova qui est devenue une partie simplement de la province franc-consulaire d'Afrique. Ils sont dans une zone où on parle en fait les variantes berbères numides, plus proches de celles du Massil, la Massaïcili. Et on est aussi plus proches des terres riches de l'Est algérien, de la région scétifienne qui va former une province maurétanienne, une troisième province maurétanienne au troisième et quatrième siècle. Alors, à l'intérieur de cet Algérois, il va y avoir des colonies qui vont se constituer tout au long du premier siècle. Dans toute cette région qui est le prolongement de l'Africa Nova, du côté maurétanien, l'implantation de nouvelles colonies de droit latin. Donc, cette maurétanite ingitale, l'antique morusie proprement dite, n'apporte qu'un très faible tribut à la monarchie. C'est ce qu'on dise les auteurs romains. Autant Juba II et Cléopâtre Sélénais c'était vraiment des VIP de l'époque, des people. Là, on est avec Ptolémée dans le cas type du décadent mondain, c'est-à-dire qu'il n'a réellement que très peu de pouvoir, un peu de pouvoir de police intérieure, mais il a très très peu de pouvoir politique au sens international. Il dépend complètement de l'autorité romaine. Il mena ici, on voit Ptoléméus Rex, le roi Ptolémée. Il y a un certain nombre de bustes qui sont assez exceptionnellement bien conservées de différents âges de Ptolémée. Ptolémée est considérée comme un décadent complet. Il est entouré de ses affranchis, de ses esclaves libérés, avec une relation souvent d'amants avec un certain nombre de ses esclaves de cour, de ses affranchis de cour. Donc il est entouré d'une espèce de cercle de flatteurs qui l'isole complètement du monde extérieur maurétanien et qui prépare sa chute. En tout cas, c'est l'interprétation que les romains ont d'eux. Cette culture maurétanienne à l'époque, elle est caractérisée par un certain nombre de grands sanctuaires de Saturne. Certains sont explicitement désignés comme étant des sanctuaires de Saturne en Humidie, en Afrique romaine, etc. Et puis en Maurétanie, et dans le cas de Volubilis en particulier, on ne nous dit pas qu'il s'agit de Saturne. Donc ça a été associé à un temple de Saturne par les historiens, mais on ne sait pas et on a trouvé toutes ces petites ex-votos très particulières dans ce sanctuaire qui est lui-même en dehors de l'espace de l'Hopidoc-Bor de Volubilis. Alors Pomponius Mella qui écrit juste après la conquête de la Mauritanie par l'Empire romain, la conquête militaire, son intégration en tant que province, il nous dit que la Mauritanie est une contrée qui ne réveille aucun souvenir et n'a presque rien de remarquable. On n'y voit que de petites villes, de petites rivières, son sol vaut mieux que ses habitants que leur inertie tient ensevelie dans l'obscurité, appréciation de valeurs pas toujours agréables à entendre mais intéressantes cela dit. Alors Pomponius Mella, rappelons-le, vivait dans la cité de Tangéterie qui était une cité où on avait installé des Tangérois du côté hispanique du Détroit au début du 1er siècle avant notre ère, à l'époque probablement de la guerre de Jugurta. Donc Pomponius Mella a un rapport particulier à la Mauritanie qui est à la fois intime et en même temps étranger. Alors ce qui se passe concrètement à cette époque-là, c'est qu'on a eu l'ethnogénèse Gétule à la fin du 2e siècle au 1er siècle avant notre ère et là, au cours du 1er siècle de notre ère, on a une expansion des Gétules qui donc s'introduisent dans la Mauritanie, dans l'ancienne Masséie civile, dans l'ancienne Masséine humide et même en Afrique et en Tripolitaine. Et donc on a cette expansion Gétule à l'intérieur des terres les plus romanisées ou en voie de romanisation. Donc on a une mise en contact de ces groupes et on a aussi une dilution des groupes qui étaient globalement connus sous le nom Gétule ou Autolol en multitude de sous-groupes de tribus ou de confédérations tribales de groupes inférieurs qui cohabitent avec les populations pourtant anciennement installées comme les Maurisiens, les Massis et les Massaïcides. Pline décrit cette situation du 1er siècle et puis Ptolémée un peu plus tard décrit une situation du 2e siècle environ. Une dissolution du peuple des Morts nous dit Pline par l'arrivée des Autolol et de la branche des Bagnures. Les Bagnures sont une branche de ces Gétules Autolol. Ces Gétules participent à la conquête romaine du côté romain en tout cas un certain nombre de Gétules mais on verra que c'est un petit peu plus compliqué. Alors Ptolémée donc le géographe rien à voir avec le roi de Mauritanie le géographe Ptolémée quand on le conjugue avec Pline donc on obtient cette description en Numidie on a toujours des Massules et des Missules probablement deux variantes des anciens Massiles des Massaïsiles en Oranie toujours donc on a toujours des descendants des anciens groupes ethniques numides. Gafsa dont j'ai déjà parlé dans le sud de la Tunisie une colonie pour les Gétules. Et puis on a ces groupes Gétules autologues qui vont former les Baniour et des Baniour émergent plusieurs tribus différentes qui ont selon les emplacements dans Ptolémée des orthographes différentes mais qui globalement ont l'air d'être toute la même tribu la même ethnie. Les Makureb les Makur les Makur les Malchub les Malchub tout ça c'est le même groupe ethnique a priori. En tout cas ils se rattachent à la même étymologie. On a le groupe des Nabades et des Nataboud aussi probablement des Gétules les Tolotes elle est à la douce un petit peu donc tout ça entre la Maurétanie césarienne et la Numidie intégrée dans l'Afrique romaine. Ce que j'ai représenté sur cette carte cette expansion des Gétules autololpes occidentaux donc notamment les autololpes Baniour et les Makanitaï dont on va reparler mélangés avec des Morusiens qui vont s'étendre et former ces Makur ou Makur ou dans la frontière avec la Maurétanie césarienne et l'Afrique romaine. Les Gétules autololes ils forment aussi le groupe des Makanitaï les Makénites dont on va reparler notamment dans la deuxième partie de l'épisode ils forment aussi les Bakwates ou Wakwates on trouve les différents orthovars selon Ptolémée qui écrit en grec ou Pline qui écrit en latin ils forment aussi un groupe qui s'appelle les Mazir qui est assez évidemment l'origine du terme qu'on va retrouver au 4e 5e siècle pour un certain nombre de groupes tribaux et qui est très probablement apparenté à Mazir qui désigne aujourd'hui une partie des groupes berbérophones au Maroc qui a été adopté comme étant le terme générique pour désigner l'ensemble des berbérophones donc on a des Mazir à la fois à l'Ixos au nord-ouest de la Tangita au nord-ouest du Maroc actuel mais aussi dans l'Algérois donc on a des sous-groupes comme ça probablement issus des Gétules qui sont installés en différents points du Maghreb et qui se sont immiscés au milieu des Mourusiens ou des Numides on a aussi les Huérbés et les Huérbils qui sont autour du fleuve Sébou donc au nord de Volubilis au sud de l'Ixos les Socos installés dans le Rif non loin de Roussadir qui est le seul point un peu important sur la côte Riphède et qui correspond à la ville de Melilla aujourd'hui donc le Cap Rouss c'est la tête en phénicien le Cap Adir le Cap de Melilla et puis les Métagonites qui sont soit du côté de Tétouan et de Septem Fratrem donc les deux petits sites romains locaux Tamouda et Septem Fratrem qui va donner Septa Septa qui donne ensuite Séouta en Castillon donc on a un peu cette organisation ethnique un peu complexe qu'on peut représenter sur la carte en suivant Ptolémée les Métagonites dans la pointe de Tangier dans la montagne des Jbala actuelles les Sorcos qui correspondent plus ou moins aux Romara actuelles d'autres Métagonites au niveau de Roussadir de Melilla les Mazir donc dans la région entre Lixos et Banassa les Ouarouais et les Ouarbir donc autour de Banassa dans la région du fleuve Sébou on a deux tribus présentées comme des tribus par Ptolémée les Saliens et les Volubiliens qui en fait sont évidemment les citoyens ou les bourgeois de ces deux cités la cité portuaire de Salat et la cité intérieure agricole céréalière et oléicole de Volubilis et puis on a un certain nombre de groupes tribaux qui n'ont pas grand chose à voir avec l'orbite romaine et qui sont globalement tous plus ou moins affiliés à l'ensemble ancien des Gétules qui sont associés à Banassa on y reviendra dans la deuxième partie les Ingaouken qui sont à côté de Volubilis les Neftibel les Kaon donc ça ce sont de petits groupes qui sont très proches de la frontière les RLs en particulier sont connus et puis on a les grandes confédérations les Baquats ou Waquats à nouveau on a deux orthographes dans Ptolémée pour deux groupes un peu comme les Werbic et les Werway mais c'est probablement le même groupe qui s'orthographie différemment selon l'accent ou les informations éparses collectées par Ptolémée les Baniour dont on a déjà parlé qui sont le groupe père de l'ensemble de l'expansion de Gétules de l'Algérie actuelle et puis les Makanites qui sont également dans la partie centrale du Maroc il se trouve que les Baquats ou Waquats sont très probablement apparentés au Barwata qui existe au début de l'islam au 7e, 8e, 9e siècle jusqu'au 10e siècle et les Makanita ils sont très probablement apparentés au Meknasa qui sont aussi un groupe très important du Maroc entre le 7e et le 10e siècle et les Makanites